L'Assemblée locale entend faire de la ville océane une pionnière en matière de développement durable. Elle a en effet, lors de sa cinquième session ordinaire, adopté une délibération sur l'environnement renfonçant la plantation, l'entretien et la protection des arbres. Ce nouveau outil s'ajoute à bien d'autres, dont la municipalité de Pointe-Noire s'est dotée au cours des dernières années dans le but de valoriser son patrimoine arboricole. Colorate ainsi le paysage des avenues assainissant l'air que respire la population, tout en faisant obstacle au bruit et filtrant la lumière provenant des éclairages artificiels, les arbres rendent vivant l'environnement et contribuent de façon exceptionnelle à la qualité de vie des habitants. Aujourd'hui, avec cette nouvelle mesure rendant obligatoire la plantation, l'entretien et la protection des arbres par les riverains, le long des artères principales de la ville, L'administration municipale affirme sa vision et pose un autre jalon pour le développement et la mise en valeur du patrimoine vert de Pointe-Noire. Notons que cette politique, qui place l'arbre au cœur de l'urbanité ponténégrine, voudrait assurer à la ville un avenir viable et durable, soutenir le caractère identitaire de son paysage ainsi qu'améliorer la qualité des milieux de vie.